Salut, c'est Didi Mitlan Audio et Paco Malimage pour un nouvel épisode d'Esprit de Parti. Je rappelle que cette série c'est un tuto pour apprendre à identifier l'idéologie d'organisation politique. Aujourd'hui, on continue notre passage en revue des principaux partis politiques français contemporains. Et on va parler d'un parti avec une longue histoire qui a eu une énorme influence sur la vie politique française dans le passé, ce qui, on ne va pas se mentir, n'est plus franchement le cas aujourd'hui. Le PCF. Bon, alors PCF, ça signifie Parti Communiste Français. Du coup, ce parti défend une idéologie communiste, tout simplement. Allez, à la prochaine ! Non, évidemment, comme je le rappelais dans le premier épisode de la série, il ne suffit pas de faire confiance à la façon dont se présentent les partis pour connaître leur idéologie. Je sais que pour Ensemble, on s'était beaucoup basé sur le nom du parti, mais c'est différent. Ensemble est un parti encore jeune, qui a choisi son nom il y a peu, en fusionnant des tas de courants qui, chacun, sont exigeants face à la dénomination de leurs idées, un parti qui n'a pas pris de grandes positions de pouvoir et dont le nom est encore largement inconnu, et même pas mis en avant par ses propres dirigeants, qui sont généralement présentés comme étant de la France insoumouveau. Il y aurait peu de risque pour eux à changer de nom s'ils changeaient d'idéologie. C'est tout le contraire du PCF. Alors cette fois, on ne va pas pouvoir se contenter de ce que dit le nom. Bon, on va évacuer très vite une question, évidemment, le parti communiste est un parti de gauche. Si on va discuter du fait qu'il soit communiste, ou plutôt socialiste-réformiste ou social-démocrate, dans tous les cas, il s'agit d'idéologie de gauche, en tout cas pour ce qui concerne la version qu'en propose le PCF. A chaque élection, à chaque intervention publique, le PCF propose des changements politiques et économiques progressistes, des nouveautés qui, selon eux, amélioreront la vie des gens. Il ne propose absolument jamais de ne rien changer, ni de retrouver un passé glorieux fantasmé. Mais pour savoir si le PCF est réellement communiste, il va falloir commencer par définir ce qu'est et ce que n'est pas le communisme. Alors, je vous le dis tout de suite, le problème avec les différents mots issus du mouvement socialiste, comme socialisme, social-démocratie, anarchisme, collectivisme et surtout communisme, c'est que ce sont des mots extrêmement polysémiques. Chaque sous-famille les définit différemment, même au sein d'une sous-famille, il y a des différences de définition suivant les personnes, les époques, les lieux, et pire que tout, même dans les écrits d'un seul auteur, on peut trouver des définitions différentes et contradictoires d'un même mot. Donc ça ne va pas être facile, et je ne prétends pas du tout vous donner les véritables définitions des mots. On va se contenter d'essayer de voir comment les gens desquels le PCF s'est réclamé dans son histoire les définissent eux. À part certains partis gaullistes, peu de partis politiques se réfèrent aussi intensément à un unique maître à pensée historique que le PCF, à savoir évidemment Karl Marx. Et d'une manière générale d'ailleurs, lorsque la plupart des gens, y compris les militants du PCF, utilisent le terme communiste, c'est comme un équivalent à marxiste. Ils considèrent donc qu'ils sont fidèles à la pensée de Marx. Le marxisme, c'est avant tout un courant du socialisme, et le socialisme, c'est un ensemble de courants de pensée issus du républicanisme radical, qui se reconnaissent donc dans la révolution française qui a mis fin à l'ancien régime et établit la république, mais qui considèrent qu'il faut aller plus loin en abolissant également le nouveau régime mis en place par les libéraux, le capitalisme, pour le remplacer par un système plus égalitaire. Il y a une multitude de courants du socialisme, qui n'ont pas tous la même vision de ce qu'est le capitalisme, de ce que serait le système socialiste qui pourrait le remplacer, et de la meilleure façon de remplacer le capitalisme par le socialisme. Les différents courants du socialisme ont des désaccords sur le constat, sur l'idéal à atteindre, et sur la méthode pour passer du constat à l'idéal. Marx s'inscrivait dans le socialisme, mais a donc proposé sa propre analyse du capitalisme, sa propre vision du monde idéal à atteindre, et sa propre méthode pour y parvenir. La particularité qu'il a revendiquée, c'est que lui prétendait le faire de manière scientifique, reléguant toutes les autres formes du socialisme l'ayant précédé, sous le nom de socialisme utopique. Le socialisme de Marx s'appellera donc socialisme scientifique. Son analyse du capitalisme et de l'histoire s'appelle le matérialisme historique, et consiste principalement en une réinterprétation de toute l'histoire humaine comme résultant de rapports économiques, de lutte entre des classes sociales définies économiquement, et d'un enchaînement logique et inéluctable entre des systèmes économiques successifs résultant de cette lutte des classes. La définition du capitalisme selon Marx, c'est la propriété privée des moyens de production. Et c'est cette propriété privée des moyens de production qui crée la lutte des classes propre au capitalisme. D'un côté ceux qui possèdent les moyens de production, les capitalistes, aussi appelés bourgeois, de l'autre ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre aux bourgeois, les ouvriers, aussi appelés prolétaires. Il considère aussi que l'État, à son époque, est un instrument au service des intérêts des bourgeois, puisque ce sont les bourgeois qui l'ont mis en place lors des révolutions bourgeoises contre l'Ancien Régime. Son monde idéal, et c'est là que ça commence à être le bordel dans les noms, il a fini par le nommer non plus le socialisme, mais le communisme. C'est un monde où l'État et les classes sociales auront disparu, mais il n'a jamais vraiment décrit en détail son fonctionnement. Une seule fois dans toute son œuvre, il a utilisé la formule utilisée avant lui par d'autres socialistes, en disant que le communisme, ce serait « de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ». Quant à la méthode pour arriver au communisme, il affirme que ce sera d'abord une révolution des prolétaires pour prendre le contrôle de l'État à la place des bourgeois. C'est la dictature du prolétariat, une phase censée être temporaire, et qu'il appelle aussi « socialisme ». Donc pour Marx, contrairement aux autres socialistes, le « socialisme », ce n'est plus le nom du monde idéal à atteindre, c'est seulement le nom de la phase transitoire de « dictature du prolétariat » nécessaire avant d'arriver au véritable monde idéal, le communisme. Durant la phase de « socialisme » ou « dictature du prolétariat », l'État contrôlé par les prolétaires devra nationaliser l'économie pour prendre le contrôle des moyens de production à la place des bourgeois. L'économie devra donc être gérée collectivement par les prolétaires, c'est ce qu'on appelle le collectivisme. La suite des événements n'est pas vraiment détaillée par Marx, mais il prévoit que la façon de penser bourgeoise finira par s'éteindre d'elle-même, que l'État dépérira, et qu'on pourra alors abolir réellement l'État et les classes sociales et passer au communisme. Marx ne précise pas non plus la durée de cette phase transitoire de « dictature du prolétariat ». La rupture entre Marx et l'anarchiste Bakounine dans la première internationale donne encore une occasion de bien comprendre les spécificités du marxisme. Les anarchistes dénonçaient alors une volonté de gestion hiérarchique et autoritaire de l'international par Marx. Celui-ci répond alors que l'anarchisme, l'absence de toute hiérarchie et pouvoir, c'est l'étymologie du mot, est le nom du système idéal auquel tous les socialistes aspirent au final. Oui, celui qu'il nomme également communisme. C'est le bordel, je vous ai dit. Mais qu'il ne peut survenir qu'après la révolution et la phase de dictature du prolétariat. Il reproche alors aux bakouninistes de « prendre les choses à rebours » en voulant appliquer l'anarchisme à l'intérieur de l'international. Il est donc clair que Marx préconise des organisations ouvrières, disciplinées et hiérarchisées. Enfin, en attendant la révolution, contrairement aux bakouninistes qui prônent l'abstention, Marx préconise la participation aux élections. Mais pas pour se faire élire et gouverner, uniquement pour se servir de ses tribunes pour faire de l'agitation populaire. Marx reste un révolutionnaire convaincu, condamnant toutes les tentatives d'établir le socialisme par la réforme. Les premiers marxistes, à commencer par Marx lui-même et son principal compagnon de route, Engels, n'ont pas cherché à s'isoler du reste des courants du socialisme, mais plutôt à y diffuser leur doctrine en la présentant comme la seule doctrine pertinente à adopter pour tous les socialistes. Avec le manifeste du Parti communiste en 1848, ils ont gravé dans les mémoires un nom pour leur courant particulier du socialisme, le communisme, qui est donc à la fois un autre nom pour le marxisme, tout en étant également le nom de leur société idéale visée au final, censée être la même que celle de tous les autres socialistes, et alors que leur spécificité est en réalité la volonté d'une phase de transition qu'ils appellent le socialisme. Donc bon, déjà, niveau confusion des termes, on est pas mal. Ceci dit, les marxistes se désignaient généralement comme marxistes et pas comme communistes jusqu'en 1920. C'est la révolution bolchevique en Russie en octobre 1917 qui va faire émerger la deuxième référence fondamentale du PCF et plus généralement des partis communistes dans le monde, Lénine. En 1919, Lénine et les bolcheviques quittent l'international socialiste, qui regroupait alors tous les courants du socialisme à l'exception des anarchistes, pour créer la troisième internationale, également appelée internationale communiste ou communterne. Et en 1920, ils exigent de tous les socialistes dans le monde de choisir leur camp entre l'international socialiste et l'international communiste. Ils exigent également des partis adhérents aux communiternes une obéissance totale aux directives de l'international, ce qui se traduira dans les faits par une obéissance aux partis communistes du RSS qui la dirigent en réalité. La grande majorité de la SFIO, section française de l'international ouvrière, qui regroupait tous les courants du socialisme français à l'exception des anarchistes, accepte de se rallier à l'appel de Lénine. Elle se renomme alors SFIC, section française de l'international communiste, qui devient rapidement PC-SFIC, puis PCF en 1943, et conservera entre autres le journal L'Humanité. La minorité quitte le parti, mais en refonde immédiatement un nouveau qui reprend le nom de SFIO, considéré comme l'ancêtre du parti socialiste actuel. Il s'est passé à peu près la même chose dans presque tous les partis socialistes du monde. L'acte de naissance du PCF est donc l'adhésion au léninisme. Le parti, dès lors, suivra totalement les consignes de Moscou et se présentera comme marxiste-léniniste. Aujourd'hui encore, si le parti a renié Staline, il n'a jamais renié officiellement Lénine. Et si les dirigeants actuels du parti n'y font plus référence, de nombreux militants du parti se disent toujours marxistes-léninistes. Il va donc falloir également se demander si le parti est toujours léniniste. Et pour ça, voyons maintenant ce qu'est le léninisme. Premièrement, Lénine, contrairement à Marx, considère les petits paysans comme une force révolutionnaire au même titre que les ouvriers, ce qui se comprend dans une Russie encore très rurale. C'est le sens donné au logo devenu le signe de ralliement des léninistes dans le monde, la fossile des paysans alliée au marteau des ouvriers. Deuxièmement, Marx pensait que la révolution prolétarienne ne pouvait survenir qu'après une révolution bourgeoise comme la révolution française, qui instaure d'abord le capitalisme. Lénine pense au contraire que les marxistes peuvent faire la révolution dans une Russie où le capitalisme est très peu développé. Il développe alors l'idée d'avant-garde révolutionnaire, un parti constitué de révolutionnaires professionnels, chargé de remplacer les bourgeois dans la destruction de l'ancien régime et de donner aux ouvriers la conscience de classe qu'ils auraient dû acquérir par le développement du capitalisme sans avoir besoin de passer par cette étape. Les léninistes depuis accordent une grande importance au concept de parti d'avant-garde, même dans les pays où le capitalisme est pourtant déjà bien développé. Le professionnalisme de ces révolutionnaires doit passer par une doctrine stricte, le centralisme démocratique. Les adhérents ont théoriquement la liberté de débattre en interne, mais une fois qu'une décision majoritaire est prise par le parti, tout le monde doit s'y conformer, y compris les minoritaires qui n'étaient pas d'accord. Il est donc interdit de critiquer la ligne du parti à l'extérieur du parti. De même, il est interdit de créer des courants au sein du parti, parce que ça signifierait continuer à s'opposer à la ligne officielle une fois qu'elle a été votée. Le parti doit également procéder régulièrement à des purges pour écarter tous les militants qui ne suivraient pas totalement la ligne officielle du moment. Pour résumer, citons le texte des conditions d'adhésion à l'international communiste rédigé par Lénine en 1920. Le parti communiste ne pourra remplir son rôle que s'il est organisé de la façon la plus centralisée, si une discipline de fer confinant la discipline militaire y est admise, et si son organisme central est muni de larges pouvoirs, exerce une autorité incontestée, bénéficie de la confiance unanime des militants. Ça rigole pas, hein ? Les partis communistes sont aussi encouragés à maintenir leurs lignes révolutionnaires. En plus de leurs activités officielles d'agitation populaire et de propagande, entre autres pendant les élections, ils doivent également entretenir une organisation clandestine destinée à lancer une révolution le moment venu. Une doctrine peu suivie en France tant que le PC français était légal. Lorsque Lénine meurt en 1924, Staline installe son pouvoir absolu sur l'URSS, sur le Comintern, et donc sur tous les partis communistes du monde. La doctrine se durcit encore. Les partis communistes se doivent de chanter les louanges du petit père des peuples et de présenter l'URSS comme étant le paradis des travailleurs. Bien vite, on oubliera de rappeler que la dictature du prolétariat, censée être en application en URSS, devait être un régime transitoire vers un monde meilleur sans état ni classe sociale. Le paradis était déjà en place en URSS et les partis communistes du monde entier préconisaient d'appliquer le même régime dans leur pays. En 70 ans de régime dit socialiste en URSS, pas un seul parti communiste dans le monde n'a demandé à l'URSS quand est-ce qu'ils comptaient finir leur phase de transition et passer enfin au communisme. Si au départ le PC français avait beaucoup plus d'adhérents que la SFIO, les purges régulières l'ont fait passer de 109 000 adhérents en 1921 à 28 000 en 1933. Il faudra attendre le regain de popularité du parti grâce au grand rôle qu'il a eu dans la résistance pendant la deuxième guerre mondiale pour qu'il redevienne un parti de masse. A la libération, il devient le premier parti de France et participe avec la SFIO et le MRP démocrate chrétien à tous les gouvernements entre 1944 et 1947, contribuant à la mise en place de nombreuses réformes comme la sécurité sociale et les retraites. C'est une véritable rupture avec Lénine et même Marx ici. Le parti, de fait, conquiert le pouvoir par des élections et pratique le réformisme. Il avait bien déjà soutenu le gouvernement du Front Populaire en 1936, mais il avait alors refusé d'y envoyer des ministres. C'est en général un mouvement irréversible pour un parti. On n'a jamais vu un parti accepter le réformisme, puis y renoncer pour redevenir révolutionnaire. Plus jamais le PCF n'envisagera ensuite de changements politiques en France d'une autre manière que par les élections et les réformes. Et cette évolution, comme tout ce que faisait le PCF à l'époque, se fait sur instruction de Staline, malgré les textes fondateurs du commune forme imposant théoriquement aux communistes d'être révolutionnaires. A la mort de Staline, en 1953, le rapport du nouveau dirigeant Khrushchev en URSS dénonce le culte de la personnalité, les déportations massives et les arrestations arbitraires attribuées à la seule faute de Staline pour préserver le parti et l'essentiel du système soviétique. Le rapport est censé être secret, mais dès 1956, le monde entier peut le lire. Mais le PCF ne saisit pas l'occasion pour au minimum renier Staline. Pendant 20 ans, il va minimiser ses révélations et même mettre en doute que Khrushchev en soit l'auteur. En 1968, le printemps de Prague, une tentative d'allègement de la répression et d'ouverture politique du régime en Tchécoslovaquie sous le nom de socialisme à visage humain, est arrêtée par l'invasion de l'armée soviétique. Pour la toute première fois, le PCF, comme d'autres partis communistes européens, s'oppose timidement à l'URSS en désapprouvant l'intervention. C'est seulement en 1976 que le PCF affiche officiellement une réorientation idéologique. Il affirme son indépendance de Moscou, son attachement aux libertés publiques, et il efface toute référence à la dictature du prolétariat de cet texte. C'est ce qu'on appelle la ligne euro-communiste, qui se prétend toujours communiste, mais ne considérant plus l'URSS comme un modèle. Mais c'est intéressant de voir quels symboles ont été choisis pour annoncer la prise de distance avec l'URSS. La soumission à Moscou, la répression, on peut effectivement attribuer ça au modèle soviétique. Mais la dictature du prolétariat, ce n'est pas une formule de Staline, ni même de Lénine, c'est une formule de Marx, et pas n'importe laquelle. C'est la principale spécificité du socialisme de Marx par rapport à tous les autres courants du socialisme, que de dire que la révolution doit instaurer une phase transitoire de dictature du prolétariat avant d'arriver un jour au communisme. Entre 1977 et 1981, le PCF ayant constaté que sa politique d'union avec le PS et Mitterrand ne lui profite pas électoralement, il décide de se réaligner sur Moscou et de se réclamer à nouveau du bolchevisme. En 1979, il soutient même l'intervention soviétique en Afghanistan et Georges Marchais déclare que les pays communistes ont un bilan globalement positif. Mais la dictature du prolétariat n'est pas réintroduite dans les statuts du parti. Le PCF est donc redevenu temporairement plus léniniste ou staliniste, mais pas plus marxiste. Et finalement, avec l'élection de Mitterrand entre 1981 et le tournant de la rigueur de 1983, les ministres PCF arrivent au pouvoir par des élections et appliquent de simples réformes sociales comme le feraient des sociodémocrates, comme ils le faisaient sous la 4ème République ou comme le faisaient déjà depuis 1920 les milliers d'élus locaux du PCF, et comme ils le feront encore au gouvernement de la gauche plurielle entre 1997 et 2002. Pourtant, après être passé sous la barre des 10% aux législatives de 1986, le secrétaire national Georges Marchais continue officiellement de soutenir l'URSS malgré les critiques en interne. Pierre Juquin, un candidat dissident voulant assumer une ligne eurocommuniste et écologiste, fait 2,1% aux présidentielles de 1988 contre 6,8% pour le candidat officiel du parti. En 1994, le parti abandonne officiellement le centralisme démocratique et l'organisation marxiste-léniniste du parti et supprime la faucille et le marteau de son logo. Alors que Robert U devient secrétaire national du parti, il semble enfin assumer clairement qu'il ne se réfère plus au léninisme ni à l'Union soviétique. En 1997, après la publication du Livre noir du communisme, Robert U reconnaît les crimes du marxisme-léninisme et au contraire de Marchais, affirme que le bilan de l'URSS est négatif, monstrueux même à bien des égards. Durant cette période, plusieurs courants internes au PCF dits orthodoxes s'opposent à cette réorientation et préconisent de revenir au marxisme-léninisme des origines, si ce n'est au stalinisme. Certains d'entre eux finiront par quitter le PCF, aboutissant à la création de divers groupuscules. Le parti communiste ouvrier de France, ou PCOF, rond avec le PCF en 1979, lui reprochant l'abandon du stalinisme, ce qu'ils appellent le révisionnisme, initié par le traître Khrushchev en URSS, qui a osé critiquer le petit père des peuples. Au départ, ils se reconnaissent dans le maoïsme chinois, Mao ayant dénoncé l'abandon du stalinisme par l'URSS. Mais Mao ayant ensuite à son tour adopté des thèses révisionnistes à leurs yeux avec sa théorie des trois mondes, qui préconisait une version spécifique du marxisme pour la Chine et le tiers-monde, ils ont pris comme nouvelle référence Enver Oksa, le président albanais à l'époque, dernier défenseur du stalinisme orthodoxe. Depuis la chute du régime oxaïste, étrangement, ce parti de puristes staliniens a dérivé au fil du temps vers des positions alter-mondialistes plutôt éloignées des thèses staliniennes et une volonté d'union de la gauche antilibérale qui les pousse à participer au Front de Gauche et soutenir Mélenchon entre 2011 et 2016. Le parti communiste de France marxiste-léniniste-maoïste, ou PCF-MLM, comme son nom l'indique, est lui resté fidèle au maoïsme. Le pôle de renaissance communiste en France, ou PRCF, a lui rompu avec le PCF à cause de son renoncement à contester le traité de Maastricht et l'Union Européenne pour rentrer dans le gouvernement de la gauche plurielle en 1997. Il retient surtout du PCF stalinien un attachement au patriotisme, pour ne pas dire nationalisme, qui accole le drapeau français à la faucille et au marteau, et considère que le principal combat des marxistes-léninistes devrait être contre l'UE avant tout. Ils incarnent une limite assez floue entre stalinisme et bonapartisme, et se sont rapprochés de mouvements bonapartistes comme l'UPR. Ils ont soutenu Mélenchon en 2017 pour ses ambiguïtés de communication à tendance bonapartiste et nationaliste, mais comme depuis il a repris une communication moins ambiguë sur ce point, ils envisagent une candidature indépendante en 2022. Enfin, le Parti Communiste Révolutionnaire de France, ou PCRF, qui lui aussi est issu des critiques internes au PCF sur l'abandon des thèses staliniennes depuis 1991, a fini par devenir un parti indépendant en 2016, assez proche dans ses thèses du PRCF, mais reprochant un peu moins au PCF son acceptation de l'Union Européenne, et un peu plus son abandon du centralisme démocratique et de la dictature du prolétariat. L'émergence du PCRF énerve beaucoup le PRCF, qui y voit une tentative de plagiat, l'un et l'autre se prétendant plus ancien et légitime que l'autre à être la véritable avant-garde du prolétariat. Le PRCF menace même de procès en rappelant que son nom est une marque déposée à l'INPI. On appréciera cet attachement à la propriété privée typiquement marxiste. Mais revenons au PCF. Ayant rejeté officiellement le marxisme-léninisme, mais aussi depuis 1977, la référence à la principale spécificité du courant marxiste au sein du socialisme, la dictature du prolétariat, on finirait par se demander au nom de quoi le parti communiste se prétend encore communiste. S'il vise encore à abolir le capitalisme, mais par des réformes, comme le disent les euro-communistes, on se demande bien quelle est la différence avec les socialistes réformistes, comme ceux avec lesquels ils avaient justement rompu en 1920 pour fonder leur parti. Ils pourraient reprendre le nom de parti socialiste, si celui-ci n'était pas usurpé par un autre parti qui ne défend plus cette ligne. S'ils ne souhaitent même plus abolir le capitalisme, mais simplement le rendre plus vivable par des réformes, alors ils sont sociodémocrates. Et ça tombe bien, le nom est libre. En 1996, Robert H. avait proposé de changer le nom du parti. Je suis curieux de voir ce qu'il aurait proposé à la place. Mais il a dû renoncer sous la menace de scission des vieux militants orthodoxes. Alors que reste-t-il de spécifiquement marxiste au PCF ? Il ne parle plus de l'objectif final du communisme, un monde sans état ni classe sociale. Il ne parle plus non plus de la période transitionnelle de socialisme ou de dictature du prolétariat. Il ne prône plus la révolution et à chaque fois qu'il aurait pu profiter des grèves massives pour appeler à une révolution, en 1936, en 1945, en 1968, en 1995, non seulement il ne l'a pas fait, mais il a appelé au calme. A-t-il au moins une analyse marxiste du capitalisme et de l'histoire ? Ses dirigeants parlent rarement de lutte des classes et même s'il garde une vision du monde très axée sur l'économie, elle n'est plus spécifique à Marx depuis longtemps. La majorité des socialistes réformistes et des sociodémocrates ayant eux aussi depuis longtemps un discours basé sur l'économie. Et comme eux, le PCF a emprunté au boujadisme sa défense des PME et autres petits commerçants, assimilés à une autre classe exploitée. Décidément, je ne vois pas ce que le PCF a de spécifiquement marxiste. Mais a-t-il encore quelque chose de léniniste ? Eh bien, peut-être. Le parti a beau avoir renoncé officiellement au centralisme démocratique, il en a gardé un aspect, l'interdiction officielle des courants. Bien sûr, ils existent en réalité et ne sont plus ni réprimés ni exclus. Mais puisque c'est officieux, on ne peut estimer leur poids en interne que lors des votes d'orientation. Et pour avoir longuement eu affaire à eux dans mon parcours militant, je ne peux que constater qu'ils ont gardé un certain goût de la discipline, de l'ordre et des manœuvres de pouvoir en interne. Bien sûr, ce n'est pas en soi on trouve ça dans plein de partis. Mais quand même, en octobre 2018, un événement stupéfiant car totalement inédit a eu lieu dans le parti. Le texte proposé par la direction a été mis en minorité. Ça n'était jamais arrivé en 100 ans d'histoire du parti. C'est quand même assez parlant. Mais bon, admettons au moins que c'est un progrès. Pourtant, c'est paradoxal parce que le regroupement qu'il a emporté contre la direction, c'est en grande partie les nostalgiques de l'époque marxiste-léniniste du parti. Ce qui est amusant puisqu'à l'époque, s'il y a bien un truc qui aurait été impossible, c'est que la direction soit mise en minorité par ce qu'il faut bien appeler un regroupement de courants. Mais du coup, est-ce que le parti va redevenir marxiste-léniniste, révolutionnaire ou au moins simplement marxiste en proposant la dictature du prolétariat ? Absolument pas. Ni leurs textes de congrès ni les déclarations du candidat Roussel ne proposent le moindre horizon d'abolition du capitalisme, même lointain. Évidemment pas le communisme, le monde sans état ni classe sociale dont le parti ne parle plus quasiment depuis sa fondation, mais même pas le socialisme, la collectivisation des moyens de production. Le programme de Fabien Roussel, candidat à la présidentielle déclarée du PCF en 2022, n'est pas plus radical que celui défendu par le PCF ces dernières décennies. Un programme en grande partie identique à celui de la France insoumise puisqu'il est issu des collectifs antilibéraux de 2007, puis du Front de Gauche et de la campagne de la France insoumise que le PCF a soutenu en 2017. Fabien Roussel a bien tenté de se différencier de Mélenchon sur le programme dernièrement, mais d'une façon étrange. Les insoumis estiment que chacun doit avoir un travail et que s'il n'en trouve pas, l'État doit être employeur en dernier ressort. Nous ne partageons pas cette philosophie-là. Ça, c'est l'époque soviétique, le Col-Cose. Attendez, du coup, il ne faudrait pas se rallier à Mélenchon parce qu'il serait trop communiste pour le parti communiste qui préfère donc à la place défendre une véritable candidature autonome communiste. L'autre point sur lequel il compte visiblement faire la différence, c'est qu'il soutient les dernières mesures sécuritaires du gouvernement Castex augmentant les sanctions pénales pour agression de policiers et gendarmes. Là encore, on ne peut pas dire qu'il veuille se démarquer par une plus forte identité de gauche. S'il y a un retour aux fondamentaux là-dedans, ce serait un retour à la position conservatrice et autoritaire du PCF période stalinienne. Une position bien peu révolutionnaire parce que, théoriquement, le moment où les marxistes-léninistes sont censés être pour l'autorité de l'État, c'est lorsque les ouvriers en auront pris le contrôle. Avant ça, dans la théorie marxiste, l'État, c'est l'État bourgeois et la police, c'est les mercenaires de la bourgeoisie. Mais il y a un autre aspect du léninisme qui est peut-être le vrai enjeu derrière tout ça. Dans la pensée léniniste, il y a un et un seul parti d'avant-garde censé guider la classe ouvrière vers la révolution et l'émancipation. Si n'importe quelle organisation a tendance au fil du temps à s'attacher plus à sa propre survie qu'à poursuivre les buts qui l'ont réuni au départ, si le fait d'être un parti d'élu et d'employé par des élus favorise toujours la volonté de statu quo, il est évident que rien n'est plus fort pour maintenir un parti dans le temps et lui interdire de fusionner dans un ensemble plus grand ou de changer de nom que le fait d'être persuadé d'être LE parti de l'avant-garde éclairé, la seule structure légitime à être ou redevenir l'outil unique ou principal de la lutte politique. Le fait que le PCF ne se soit jamais fondu dans le PS malgré sa longue habitude de se ranger derrière lui au moins aux élections locales, on peut le comprendre par les fortes divergences idéologiques entre eux. Ok, le PCF est devenu réformiste ou même social-démocrate, mais le PS, lui, est carrément devenu démocrate chrétien au mieux et libéral au pire. Par contre, quand le PCF a participé aux collectifs antilibéraux en 2007, avec qui il n'avait aucune divergence idéologique puisque les collectifs ont accouché sans problème d'un programme commun, il a pourtant fait exploser les collectifs en imposant sa secrétaire nationale, Marie-Georges Buffet, comme candidate contre l'avis de toutes les autres composantes des collectifs et avec des manœuvres discutables, dirons-nous. Les militants PCF semblaient alors persuadés que Buffet était LA candidate attendue par les quartiers populaires, la seule capable de faire un score important, pour au final faire le pire score de l'histoire du parti avec 1,93% face à un autre candidat se réclamant des collectifs, José Bové. Comment un tel aveuglement est-il possible ? Quand le PCF a participé au Front de Gauche avec le Parti de Gauche et plein d'autres petits partis, les autres partis ont longuement proposé d'autoriser les adhésions directes au Front de Gauche, préfigurant ainsi la fusion de tous ces partis dans une structure plus grande. Mais le PCF a obstinément refusé, ne voulant pas disparaître en tant que parti spécifique. C'est ce refus, ainsi que les accords du PCF avec le PS aux élections locales, qui a précipité l'abandon du Front de Gauche par Mélenchon. Pourquoi cette peur de disparaître ? Et en 2018, dans le texte qu'il a emporté contre celui de la direction, la principale exigence, c'est avant tout de cesser les alliances systématiques avec la France Insoumise et les autres pour se présenter le plus souvent possible sous leur propre couleur. Espère-t-il ainsi gagner ? Mais pas du tout ! Le texte comme les déclarations du nouveau dirigeant et désormais candidat autonome pour 2022 Fabien Roussel sont très clairs à ce sujet. Visiblement, la seule ambition de Fabien Roussel et son courant désormais majoritaire au sein du PCF, c'est uniquement de continuer à faire exister le parti pour faire exister le parti. On dirait donc bien que finalement, le parti communiste, s'il n'est plus ni communiste ni marxiste, garde encore un petit côté léniniste. Le culte du parti. Voilà, c'était l'épisode 6 d'Esprit de parti. Si ça vous a plu, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, les partages, évidemment, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez le faire avec un tas de plateformes de dons indiquées en lien en fin de vidéo. Pas comme et moi, on vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501